Salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur le ramassage d'objets dans l'espace, leur revente dans des marchés noirs et puis on va parler aussi un peu de contrebandes. Alors je ne commence pas la vidéo par vous montrer comment trouver des objets dans l'espace, tout simplement parce que ça n'arrive pas de façon systématique. Donc j'en ai trouvé un pour gagner un petit peu de temps, là c'est une relique antique qui est à 64 mètres. Je vais la ramasser et puis je vais aller la vendre sur un marché noir de type anarchique et du coup je vous parlerai un peu de tout ça. Pour récupérer un objet dans l'espace, c'est exactement la même chose que quand on fait du minage, on déploie une soute et puis on s'approche de l'objet doucement, le plus doucement possible, surtout que parfois ils sont fragiles et on essaye de viser avec la petite grille bleue qu'il y a à gauche. Voilà, c'est fait. Je rentre ma soute et maintenant, mon récupérateur d'objets, et on voit maintenant que j'ai une relique antique mais qu'elle est considérée comme volée. Effectivement, tout objet ramassé comme ça de manière aléatoire dans l'univers est considéré comme volé. Donc attention, si je vais dans une station et que je me fais scanner, je vais me prendre une amende qui est plus ou plus celle de la valeur de l'objet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai deux possibilités. Soit je vais dans une station fédérale de l'Empire de l'Alliance et je fais en sorte de ne pas me faire scanner. Soit je vais dans un système anarchique, dans une station pirate et là, je n'ai aucune chance de me faire scanner. Donc je vais prendre cette deuxième solution. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai une réputation auprès de la fédération et que je n'ai pas envie de la griller comme ça pour un objet qui ne vaut peut-être pas grand-chose. Je n'en sais rien du tout. C'est la première fois que je remercie une relique antique. Donc je vais passer en hyperspace et je vais aller dans mon système anarchique préféré, que je connais bien, où là, les chances de me faire scanner par un vaisseau de la fédération ou de me faire scanner à l'entrée de la station sont à peu près nulles. Le seul petit risque dans les systèmes anarchiques, et ça va peut-être arriver, c'est évidemment l'interception, c'est-à-dire le fait de se faire choper ou d'essayer de se faire choper pendant qu'on est en super-cause. Donc je vais aller dans une station assez proche, celle-là qui est un outpost, et je fonce. Donc on va parler un peu de ces histoires de marchandises volées. Donc en fait, quand vous êtes en super-cause, comme ça, comme je le suis actuellement, régulièrement vous voyez apparaître ce qu'on appelle des USS, Unknown Signal Source, ou bien ISS ou SSI, Signal Source Inconnu en français, qui en fait sont des spots aléatoires qu'on peut viser et dans lesquels on peut aller. C'est ce qu'on fera dans la suite de cette vidéo. Ce qu'on y trouve, c'est souvent totalement aléatoire. Soit des objets volés, soit des pirates. Mais quand on est en cours de mission, par exemple, on peut avoir soit un événement qui vous permet de remplir votre mission. Je prends un exemple, on vous dit, il faut que vous trouviez tel pirate dans tel système, ou tel système, ou tel système. Et bien, vous êtes à peu près sûr que si vous allez dans le premier système qui est listé et que vous vous arrêtez dans les USS, vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, ah, mais j'ai vu un pirate, c'est plutôt dans ce système-là que je l'ai vu. Résultat des courses, vous aviez trois systèmes à scanner et il ne vous en reste plus qu'un. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans ces fameux USS ou signal source inconnue. Tiens, on en a un qui pop là à droite. Vous voyez, si je vais dessus, signal, voilà. Ça, c'est un signal source. Donc ça, si je vais dedans, il va se passer quelque chose. Il y a aussi des missions, quand vous avez à les remplir, quand vous allez dans ces signaux-là, quand vous ciblez, on le fera juste après, et que vous allez dans ces signaux, des missions qui vous disent, ah, mais tu as une mission de livraison, par exemple, de marchandises pour telle faction. Moi, je n'aime pas cette faction. Si tu me livres les marchandises à moi, eh bien, je te donnerai plus d'argent. Ou tu gagneras en réputation. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous abandonnez la mission initialement prise, auquel cas vous répondez oui, en quelque sorte, à la proposition qui vient de vous être faite. Soit vous laissez courir, c'est-à-dire que vous ne répondez rien. Vous continuez sur votre petit bonhomme de chemin, et vous allez livrer ce que vous étiez censé livrer. Alors ça, ces éléments qui mettent à jour les missions, et qui vous proposent un marché autre, c'est quasi systématique, peut-être un peu trop automatique d'ailleurs. Je trouve. Mais ça met un peu de piment au jeu. Et puis, dans ces signes aux sources, on trouve tout un tas de choses. On trouve plein de choses que je vous laisse découvrir, en fait, parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler le jeu. Mais on peut y trouver des trucs passionnants. Pour l'anecdote, j'ai vu même une fois un combat funéraire. Un combat, pardon. Un convoi funéraire. Bon, bref. On trouve vraiment de tout. Bon, allez. Donc, avant d'aller faire un saut dans un USS, et de parler de la contrebande rapidement dans la deuxième partie de la vidéo, on a donc ramassé quelque chose en soute. Et on va aller le vendre au marché noir. Donc, je vais vous montrer comment marche un marché noir. On va demander à la station de se docker. Hop là. C'est parfait. Donc, il faut que j'aille sur le numéro 1. Je suis en dessous. Ralentir un peu, parce que sinon, je vais aller trop vite. Hop, hop. Alors, où est-ce qu'il est mon dock ? Il est là. Parfait. Bouge trop. Ok, je ne suis pas très loin. Je vais sortir les trains. Je vais aller doucement. On va essayer de se le faire propre. Pour la petite histoire, à faire le mariole, l'autre jour, je suis sorti d'une station comme un furieux. Je me suis pris les portes. Il me restait 3% de coque. Ça m'a coûté 7000 crédits. Non, pas d'amende, mais 7000 crédits de réparation de vaisseau. Je me voyais, j'étais content. Voilà, parce qu'on fait les malins, comme ça. Et puis, finalement, vous voyez, là, je dois être trop loin. C'est ça, je l'ai passé. Je fais le fier, regardez. C'est un éterrissage qui ne ressemble à rien. Comme quoi, vous voyez, même avec des centaines d'heures dans les pattes, on fait toujours des choses qui ne sont pas belles. Allez, on va y arriver. Qui est ce soir ? Ah, voilà. Alors, où se trouve le marché noir ? Le marché noir, il se trouve là. Non pas dans marché, bien qu'on soit dans une station pirate, on pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre. Le marché noir, c'est la même chose que le marché. Oui, mais non. En fait, le marché, c'est vraiment le marché officiel. Le marché noir, il se trouve dans les contacts. Donc, on va dans les contacts et on a ici un marché noir. Alors, ce marché noir, il n'est pas sur toutes les stations. Il est quasi systématique ou systématique sur les stations pirates, bien entendu. Mais vous pouvez en trouver aussi, et en nombre assez important quand même, dans les stations de la Fédération, de l'Alliance et de l'Empire. Donc, je clique sur marché noir et je dis, je veux vendre les marchandises illégales. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller me proposer une relique antique qui est considérée comme de la ferraille. Alors, allez chercher à comprendre. Il voit qu'effectivement, dans ma soute, j'ai une cargaison d'une relique et que je peux lui vendre. Alors, je ne vais pas la vendre tout de suite. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous livrez, alors c'est une petite astuce que je vous donne. Quand vous avez en soute des objets, n'importe quelle marchandise, que vous arrivez dans une station, ne vous précipitez pas sur le marché ou le marché noir. Faites un tour dans le tableau d'affichage. Parce que parfois, vous avez quelqu'un qui vous dit, tiens, est-ce que tu n'auras pas en soute exactement ce que vous avez ? Donc, par exemple, si j'avais dans ma soute 4 extracteurs de minerais, alors que ce n'était pas prévu, ou que j'ai trouvé 4 extracteurs de minerais dans l'espace, eh bien, je pourrais accepter la mission ici, qui me rapporterait certainement plus que dans le marché. En d'autres termes, avant de vendre vos ressources sur le marché local, allez faire un tour dans le tableau d'affichage pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé par ce que vous aviez en soute, sans pour autant que vous le sachiez. Bon, ce n'est pas le cas. Ici, personne, je pense, n'a besoin de ce que j'ai en soute. Donc, je vais bien aller dans Contact, Marché noir, je vais vendre les marchandises illégales, et je vais vendre pour 3000 crédits, quand même, la relique que j'ai trouvée. Voilà. Donc, vous voyez que je me suis fait 3000 crédits gratis. Bon, eh bien, voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'un marché noir, vous savez aussi comment ramasser des objets dans l'espace. On va essayer d'aller dans un USS pour voir comment on peut essayer de trouver des marchandises ou d'autres choses. Donc, pour ça, je vais aller dans un autre système. Alors, on ne peut pas croire que je fais une fixette, hein, sur Art et compagnie, je m'en fiche complètement. Mais je retourne souvent dans le même système, tout simplement parce que je connais ces systèmes par cœur, et que pour les vidéos, ça m'évite de réfléchir, parce qu'il faut que je vous avoue que je n'ai que deux neurones. Un, pour tenir le joystick, et vous avez vu que je ne suis pas forcément toujours bon. Et le deuxième, pour vous parler et dire des choses à peu près claires, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, je ne vais pas, en plus, essayer de découvrir des systèmes et des choses comme ça. Bien, me voilà donc parti pour Art avec un saut hyperspatial prévu. Allez, allez, allez. Donc, on va parler de contrebande. On va parler de contrebande. Qu'est-ce que c'est que la contrebande ? Parce que j'ai eu la question sur la chaîne. On m'a dit, mais parle-nous un peu de la contrebande. Comment on fait pour amasser des objets, etc. On vient de le voir. Comment on fait pour le marché noir ? On vient de le voir. La contrebande, c'est quoi ? Eh bien, au lieu d'acheter des marchandises légales, comme du poisson, du thé, ou autres métaux, eh bien, parfois, on va vous proposer, dans une mission, par exemple, d'apporter au sein d'une station de la Fédération, là où c'est interdit, 2 tonnes d'esclaves, ou des narcotiques, ou des déchets toxiques. Ces choses-là sont, la plupart du temps, totalement illégales. Alors, pour autant, vous allez me dire, oui, mais c'est sympa, mais comment je fais, après, pour venir dans une station de la Fédération, livrer de la marchandise illégale, sans me faire choper ? Eh bien, il y a deux techniques. Soit, vous mettez en mode furtif, et ça, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo, vers un tutoriel de ZNJK, qui est quelqu'un de super. Hop là, tenez, un signal source, on va le cibler, et puis on va y aller. Donc, un lien vers un mode furtif, je pense que ce n'est pas la peine que je refasse la vidéo qu'il a fait, parce qu'elle est extrêmement bien faite. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai deux neurones, je vais aller trop vite. Et une autre solution qui consiste à y aller un petit peu plus en force, et de rentrer dans la station assez rapidement, sans se faire scanner. Alors, comment c'est possible ? Tout simplement parce que, tant que vous êtes à l'extérieur de la station, vous pouvez vous faire scanner, mais si vous êtes à l'intérieur de la station, dès que vous avez passé les portes de la station, l'espèce de mur bleu, vous ne pouvez pas vous faire scanner. Le scan dure 10 secondes, donc si vous allez assez vite pour rentrer dans la station avant de vous faire scanner, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous pouvez passer plus rapidement que le scan ne fonctionne. Donc, les deux techniques existent. La furtive, qui prend du temps, ou la manière un peu plus forte, qui consiste à y aller un petit peu comme un bourrin. Bon, il y a une troisième alternative, c'est d'y aller au pifomètre, et puis de dire, après tout, je n'ai rien à perdre, j'y vais, si je me fais scanner, tant pis, si je ne me fais pas scanner, tant mieux. Petit truc en passant, et ça c'est grâce aux membres qui s'appellent Darkan sur Elite Dangerous.fr, si vous arrivez en face d'une station, eh bien, vous avez moins de chance de vous faire scanner que s'il faut faire le tour de la station, parce qu'en fait, le temps qu'on vous repère et qu'on vous scanne, ça prend toujours un petit peu de temps. Allez, je viens de tomber dans un ISS, et qu'est-ce que j'y trouve ? J'y trouve un vaisseau, hop, et ce vaisseau, c'est assez marrant. Vous le voyez en live, c'est un marchand qui cherche des choses un peu spéciales. Il va communiquer avec moi, vous allez voir, il l'a fait tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de lire le message, je ne sais pas exactement ce qu'il m'a dit, je vais éviter de me prendre un lacan type 9, parce que, entre lui et moi, c'est même pas la peine, je perds. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, je cherche à acheter des cristaux rouges et en demande en grande quantité. Alors, va savoir ce que sont des cristaux rouges, je n'en sais rien. Mais voilà, lui, c'est un marchand lourd, un marchand qui cherche des marchandises spéciales, ça fait plusieurs fois que j'en vois. C'est cool que vous l'ayez vu, alors voilà, le type de rencontre qui peut arriver dans un USS, on trouve un marchand qui cherche des marchandises un peu spécifiques. Ok, si j'avais des marchandises, eh bien, il me les achèterait direct. C'est une rencontre totalement impromptue, mais qui peut être intéressante. Évidemment, ma soute est vide, donc je ne peux rien vendre. Alors là, il me dit que mon mode FSD est bloqué parce que je suis trop proche du vaisseau. Donc, si ça vous arrive, un coup de boost, vous vous éloignez du vaisseau. Ça vous permet de sauter plus rapidement en super cruise. Alors ça, c'est très utile quand vous êtes au milieu d'un combat. Parce qu'au milieu d'un combat, je peux vous dire que souvent, vous avez un facteur comme ça qui vous empêche de passer en super cruise, alors que vous avez tout le monde qui vous tire dessus. En conséquence, ça peut être un peu stressant. Voilà, donc vous avez vu, j'ai sauté dans un signal inconnu. Il y en a partout. Ils apparaissent de manière aléatoire. Et ce qu'on y trouve est tout aussi aléatoire, sauf dans le cas où vous êtes en cours de mission. Et dans ce cas-là, il y a des chances que ce soit lié à votre mission quand même. Comment on les repère aussi, ces USS, ou ces signal sources inconnues ? Eh bien, ils apparaîtront là. Quand il y en a, ils apparaissent là. On peut les cibler aussi via cette interface de gauche. Ils sont la plupart du temps près des planètes. Donc ça l'est un peu loin, on ne va peut-être pas y aller. Ou des lunes, c'est-à-dire qu'on les trouve rarement en plein milieu de l'espace, au milieu de vraiment nulle part. Tiens, il y en a un ici. Non, ça n'en est pas un. Par contre, ça, c'en est un. Tac ! Je vais le cibler. Je vais aller dedans et puis on va s'arrêter là. Donc, je résume. Voilà comment on trouve des objets dans l'espace. Vous avez vu que j'ai revendu pour 3000 crédits quand même un objet marchandise volée. Alors, il y en a qui ne valent pas le coup. Si c'est des déchets toxiques, des choses comme ça, ça vaut rarement le coup. Sauf s'il y a une mission qui en cherche une. Et puis, vous voyez, il y a un vaisseau qui vient de sortir du signal source. Et ça, ça veut dire deux choses. Soit qu'il a laissé une cargaison, soit que c'est un pirate qui vient de dépouiller quelqu'un. Ou qu'il y a du fight en cours dans ce signal source. Parce qu'évidemment, ce qu'on peut aussi trouver dans ces signaux non identifiés, ce sont des pirates. Et donc, quand on fait le métier de chasseur de prime, il y a plusieurs endroits où on peut aller pour faire de la chasse à prime. C'est dans les signaux source, comme celui que je suis en train de cibler. Ou vers la balise de navigation. C'est les deux principaux. Voilà. Je vais encore pouvoir shooter. Hop. Allez, ben non, je vais y arriver. Alors, et puis à chaque fois, on se dit, qu'est-ce que je vais trouver là ? Ah, je suis sûr que ça fight. J'ai deux personnes en vert ici. Ça, ce sont des vaisseaux de la fédération. Je viens de me faire scanner. Donc, j'aurais eu en soude de la marchandise volée. C'était pour ma pomme. Et là, qu'est-ce que c'est ce monsieur ? C'est un ASP. On le voit à gauche. Il est compétent. Ça veut dire qu'il cesse de défendre. Et il est recherché. Ok. Donc, ça voudrait dire que si je suis un peu... Que j'ai envie de faire un peu de chasse à prime. Eh bien, je pourrais ouvrir le feu, comme sont en train de le faire les fédéraux, sur cet appareil. Et me faire une prime. Ou alors, je peux faire l'opportuniste. Et attendre gentiment que ces messieurs de la fédération fassent une partie du travail. Et achever le vaisseau juste pour toucher la prime. Car c'est le dernier qui touche un vaisseau, qui empoche la prime qu'il y a sur sa tête. Donc là, il est à 90%. Allez, on se le tente. C'était pas prévu. 88, 87. Je vais me le tenter. On va essayer de se faire un petit pourcentage. Je suis en train de cibler, si j'y arrive, son générateur. Raté. Je vais y arriver. Patrie de missile. Ah, zut. Je suis désolé. Je sais pas si on va y arriver. Alors, pourquoi est-ce que je cible le générateur ? Parce que si le générateur explose, le vaisseau explose. Or, le générateur explosera avant le vaisseau. Alors, ils en sont... Ils font pas beaucoup de mal. J'ai pas trop envie de l'attaquer pour l'instant. Tout simplement parce que... Un ASP, c'est assez difficile à descendre. Et puis, il vient de reprendre en plus ses boucliers. Donc, j'attends. Gentiment. Pour l'instant, moi, j'ai pas... J'ai sorti mes armes, mais j'ai pas fait feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ce sont les fédéraux qui s'en occupent. Lui, il est en train de se battre avec les fédéraux. Tac, 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 tac. Les SP. Paf, paf, paf. Allez-y, les gars. Faites, faites, faites. Et puis, moi, je vais juste me le faire à la fin. Quand il restera 2, 3%. Je vais y aller à fond. Histoire de me faire... Le truc. Alors, je vais pas vous prendre la tête trop longtemps avec cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je vais... Ceux qui veulent s'arrêter là, arrêtez-vous. Ceux qui ont envie de voir si je vais m'en sortir contre l'ASP, vous restez. Mais je ne peux pas garantir que ça va durer 2 minutes. Quoique, c'est pas mauvais. Les fédéraux, ici, on a 30%, 35%. Bien, bien. Allez, encore un petit peu, les gars. Et ça va être à mon tour. Hop. Alors, ça serait peut-être bien que je sorte les bonnes armes. Ça aurait été rigolo, ça. Alors, vous voyez, j'ai des laser gumballs et iso-to-cible. 22, 21, enfin... Allez, on va se le faire. Voilà. C'est une manière de faire. Alors, ce que je viens de faire est absolument pitoyable. C'est-à-dire que je viens de me le prendre. Bon, très bien. Je viens de me le prendre. C'est cool, les petits gars. Mais ça a marché. C'est-à-dire que je viens de rentrer dedans. Donc, je l'avais un peu achevé, mais je viens de rentrer dedans. Et du coup, je vous signale quand même que je viens de descendre. Un pirate recherché, sans me faire trop de mal, parce que j'ai laissé les fédéraux se charger de l'affaire. Et je viens d'empocher les amis. 23 000 crédits. On peut le voir là. 23 612 crédits. Ça valait le coup de lui rentrer dedans et de faire le quart du travail. Parce qu'en gros, ce sont les fédéraux qui ont fait tout le boulot et qui se sont pris tous les tiers. J'ai tiré trois coups. Je suis rentré dedans et j'ai touché 23 000 crédits. Je vous évite de faire cette technique. Je vous invite à ne pas le faire. Bien, écoutez, on va finir la vidéo autrement. Je n'avais pas du tout prévu ça. Mais je vais finir la vidéo en allant retirer ma prime. Et je vais vous montrer comment on retire une prime auprès de la fédération. Donc là, je vais aller me docker sur une station. Et je vais toucher les 23 000 crédits que j'ai gagnés. Alors, entre les 3 000 de tout à l'heure et les 23 000, je vous avouerai que je ne suis pas mécontent d'avoir fait cette vidéo pour vous ce soir. Oui, j'ai fait une prendre une planète quand même aussi. Allez, on se concentre. Il y a des jours où c'est plus fun que d'autres. Allez, le temps que je me dock. Un remerciement, évidemment, pour tous les suiveurs de la chaîne Vimeo. Vous êtes plus de 300 aujourd'hui. Vous avez laissé pas mal de commentaires. Et c'est parce que l'un des commentaires était comment on fait pour récupérer quelque chose dans l'espace et le vendre. que cette session de jeu qui a duré 15 minutes m'a rapporté plus de 26 000 crédits. Donc, merci. Continuez à laisser des commentaires. Et puis, en tous les cas, je suis très content de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par ce jeu. qui sont demandeuses aussi d'approfondir les techniques et de découvrir tout un tas de choses intéressantes. Allez, je vais me docker. Je vous montre comment on empoche une prime. Et puis, je vous laisse là parce que la vidéo va être beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Mais bon, on va pas bouter notre plaisir non plus. J'ai un petit bug avec mes touches. Vous m'excuserez. Je vous rappelle que si ma station est verte en bas à gauche et si j'ai vu tout à l'heure des gens de la fédération qui étaient verts, c'est parce que je suis allié avec la faction locale. En conséquence, je suis considéré comme quelqu'un d'amical et donc sévère. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va voir si je me fais scanner. Il faut que j'aille au 27. Je n'ai pas été scanner, vous voyez. Hop là. Tac. Le 27, il est là. On y va. On y va. Alors, j'ai vu des vidéos où il y a des gens qui foncent sur les pads et tout. Je ne le fais pas pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai perdu trop de vaisseaux comme ça. Et ensuite, parce que quand on se pose comme une bouse ou comme un violent, on use le vaisseau. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'usure du vaisseau. Plus vous êtes soft avec votre vaisseau, moins ça vous coûtera cher. Allez, je vais embaucher ma prime. Je vais dans les services du Sassioport. Contact. Agence de sécurité locale. Et gagner plein de sous-sous. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous avez bien fait de rester pour ceux qui sont restés. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre comment ramasser des objets, les vendre, les marchés noirs. Parlez un peu de la contrebande. N'oubliez pas d'aller vérifier, enfin de suivre le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo pour connaître la technique pour rentrer en furtif dans une station. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut et bon vol !